Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du sujet. J'avais dit que je le ferais à mes clients et clientes. Ai-je de l'intuition ? Donc suis-je voyant médium ? Je suis Karine, donc je suis moi-même voyante, avec la claire audience. Il faut déjà faire la différence entre toutes ces notions, sachant qu'avoir de l'intuition, tout le monde en a. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous y intéressez, vous en avez. Alors, l'intuition, c'est le miroir intérieur. J'ai pris des petites notes, je regarde. L'intuition, c'est le miroir intérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est cette petite voix qui nous parle, c'est une guidance qu'on a à l'intérieur. Quand vous m'appelez, vous sentez des choses, et moi, avant que vous me disiez quoi que ce soit, je ressens les choses, et si vous ressentez la même chose, alors on est bon, on est sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que je ne fais que confirmer ce que vous avez à l'intérieur. Ça, c'est l'intuition. Donc il faut l'écouter, cette petite voix. Donc, la voyante, elle, va utiliser un support, donc moi, j'utilise les cartes, et donc va faire venir, grâce aux cartes, le support, son intuition. Le médium, la médium, elle, va communiquer avec les défunts, plus, beaucoup, voilà, beaucoup d'avantages. Déjà, je vous ai dit, vous vous posez la question, oui, vous avez l'intuition. On a un intérêt pour le mystère, pour l'au-delà, pour la voyance, pour les cartes, pour le magnétisme, pour le développement spirituel, développement personnel. L'important, c'est de faire tout ça avec du cœur, dans l'amour. Si on fait tout ça avec amour, en fait, on peut être des artisans de lumière. Alors, c'est un autre sujet, je vous en parlerai une autre fois. En général, le point numéro deux, pour savoir si on a de l'intuition, etc., c'est qu'on veut faire du bien autour de soi, et on est à l'écoute des autres. Moi, depuis toute petite, en fait, j'ai toujours été vers les gens, enfin, les petits qui étaient isolés quand j'étais à l'école. J'allais toujours les aider, je recueillais toujours les pauvres rames et soleil. J'ai toujours eu envie de faire du bien aux autres. Ce n'est pas pour me mettre en avant, mais j'ai effectivement toujours été comme ça. Dans un jeu de cartes, en fait, on a cette carte qui sort souvent dans le chemin de vie. On a le soleil qui vient dire qu'on a besoin d'éclairer, d'aider les autres. On a aussi cette carte, le pendu, je vous donne mes cartes en passant, je les avais préparées. Le pendu, on a un grand dévouement pour les autres, souvent les infirmières ont ça, c'est la carte aussi de la santé. En ce qui concerne l'intuition, dans les cartes, on a, quand on a de l'intuition, on a la lune. C'est vraiment la carte de la voyance. On en a tous, mais quand on a ça dans son jeu, vraiment, il faut écouter son intuition. On a beaucoup de psychologie aussi à développer, à travailler. La papesse aussi a beaucoup d'intuition. Beaucoup, beaucoup. Et l'étoile travaille beaucoup son développement spirituel, personnel, et s'intéresse à l'astrologie, les astres, la bonne étoile. Un autre point qui nous dit qu'on a de l'intuition, en fait, c'est qu'on l'a déjà fait dans une vie antérieure, donc on a des réminiscences. Moi, je pense que j'étais, vous parlez de mon cas, je pense que j'étais gitane. Déjà, j'adore la musique gitane. J'aime bien marcher pieds nus. D'ailleurs, là, je suis pieds nus. On ne le voit pas, mais bon, j'aime bien les grandes robes, etc., les grosses boucles d'oreilles, les gros bijoux. Bon, j'ai sans doute des réminiscences de gitane, même si j'ai les yeux clairs. Donc, on l'a déjà fait dans une autre vie, sous une forme quelconque. Voilà. On n'est pas matérialiste quand on est dans l'intuition, dans le développement spirituel. On n'est pas matérialiste. Pardon. Un autre point, c'est qu'on n'aime pas du tout la violence. On a une hypersensibilité quand on regarde des films avec de fortes émotions. Ça nous prend vraiment aux tripes. Donc, tous ces points-là, mis bout à bout, plus d'autres que je vais développer, nous montrent qu'on a vraiment cette grosse intuition qui est en train de monter, qui est en nous à travailler. Un autre point, c'est qu'on capte les énergies vraiment facilement, les énergies négatives aussi. Donc, quand on est face à quelqu'un qui est impressionnant, eh bien, moi, je ressens vraiment des suets dans le dos. J'ai les mains moites. Mon corps réagit. Alors, quand on a des défunts qui sont dans la pièce, on a souvent les poils qui se dressent. Donc là, voilà, on capte vraiment les énergies, les auras des autres. Donc, quand on a affaire à des personnalités fortes, il faut se protéger. Antérieurement, on fait une bulle et on demande protection pour ne pas nous atteindre et ressentir toutes les émotions des autres. Ça, c'est important. Moi, je les capte vraiment bien, même par téléphone. Quelqu'un qui respire mal, je le capte, je le ressens. Donc, il faut faire le calme intérieur. Un autre point nous dit que, pour savoir si on a l'intuition, c'est qu'on est télépath. En fait, on arrive à savoir si on est proche de la personne. Ça peut être un frère proche, une sœur, une maman, un enfant. On va savoir à l'avance ce que la personne va dire ou penser. Voilà, ça, c'est la télépathie qui nous dit qu'on a cette faculté. On fait aussi des rêves prémonitoires. Moi, quand j'étais, j'en ai plusieurs qui me viennent. J'ai un exemple, j'ai rêvé un jour que j'avais gagné un collier. Enfin, qu'on m'offrait un collier, pardon. Donc, je voyais très bien comment était le collier. Il était tout doré, en torsade. Et le lendemain, figurez-vous que dans ma vraie vie, en vrai, j'étais sortie du rêve. J'ai fait un loto bingo et j'ai gagné ce collier que je venais de voir. Donc, ça m'a quand même bluffé. J'ai aussi rêvé, il y a quelques années, d'un homme de mon entourage que je ne voyais plus trop. C'était un ami, en fait, un simple ami. Je le voyais en prêtre pédophile. Et figurez-vous que peu de temps après, j'ai appris, en fait. Donc, c'est un symbole. Il n'était pas en vrai prêtre pédophile. Mais c'est un symbole. Après, j'ai découvert qu'il trompait sa femme. Donc, le symbole nous disait que, voilà, il était faux. Je ne me suis pas trompée. Bon, j'en ai d'autres, mais je ne vais pas tout vous citer. On a, c'est très important, là, on est dans la claire audience. Les messages nous viennent. Alors, ce sont des messages intérieurs. Ce n'est pas une voix. C'est un message. Moi, je reçois des messages. Je laisse venir. Très important. Si ça vous arrive, vous laissez venir. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment important. Là, on est vraiment dans la voyance pure, sans aucun support. Il faut laisser venir. Il faut se faire confiance. On est dans la claire audience. Un autre point à développer, c'est le dernier. Il y en a d'autres, mais bon. Quand on est en synchronicité, qu'est-ce que la synchronicité ? C'est qu'en fait, lorsque deux événements, qui n'ont rien à voir, l'un avec l'autre, arrivent et nous mettent, nous donnent une réponse, nous mettent sur une voie. Par exemple, vous vous posez une question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ou voilà, est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Qu'est-ce que je dois faire pour trouver du travail ? Et vous tombez sur un livre. Vous tombez sur un film. Vous tombez sur quelqu'un. Vous faites une rencontre qui vous donne la réponse. Et du coup, ça résonne en vous. Vous avez cette petite voix intérieure qui résonne en vous et qui vous donne une réponse. Comme c'est votre intuition, c'est votre être intérieur, vous savez que c'est vraiment fait pour vous. Que vous avez là la réponse. Vous le ressentez, c'est très fort, une vibration très forte à l'intérieur de vous. Voilà. Moi, j'ai une histoire de synchronicité vraiment formidable. Et je vais finir là-dessus. Je fais la voyance depuis très longtemps. Et je me suis lancée auto-entrepreneur vraiment en janvier. Et en fait, je voulais vraiment être sûre parce que je veux vraiment faire les choses bien. Et j'ai toujours voulu aider les autres. Ça, c'est sûr. Je l'ai toujours fait. Et j'ai voulu être sûre que j'étais sur le bon chemin. Donc, il s'est passé tout un tas de choses. J'ai une amie à moi qui m'a dit, mais tu devrais consulter peut-être une médium. On me parle. Elle était elle-même médium. Et elle me dit, tu devrais consulter Christine André. C'est une femme médium qui communique avec l'au-delà. Vous lirez son histoire. Elle est vraiment très intéressante. Et alors, en fait, ce week-end-là, je regarde. Je vois à Paris le 17 février une conférence avec Christine André. Ce week-end-là, à l'origine, je devais aller à Paris. Mais ma fille me dit, tu ne peux pas venir. Voilà. Et finalement, tout s'est mis en place. L'appartement de ma fille s'est libéré. La conférence, j'ai pu y aller. J'ai pu récupérer une photo d'un ami défunt duquel je voulais parler lors de cette conférence. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas eu de nouvelles de cette famille. Tout s'est mis en place. Et j'ai pu rencontrer cette femme en privé qui m'a confirmé que j'avais ce don. Elle m'a dit, arrêtez de douter. Ça a été un déclic. J'avais déjà plein de choses qui me venaient. Mais ça m'a complètement libérée. Ça a levé le rideau. Et vraiment, voilà, là, j'étais en synchronicité parce qu'en fait, j'étais en demande. Mais une amie est venue me dire, j'attendais sans attendre, une amie est venue me dire de consulter cette femme. Et là, tout s'est mis en place. Là, c'était vraiment la synchronicité parfaite. Et du coup, j'en suis là aujourd'hui à vous parler de tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, comment développer son intuition ? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a encore plein d'autres supports à utiliser. Vous pouvez utiliser le support du pendule, les feuilles de thé, les cartes. Alors, vous savez que moi, je fais une formation sur le tarot. Vous pouvez aller voir sur mon site pour mes consultations. Vous pouvez m'appeler au 06 86 97 15 83. Et puis, alors, surtout, soyez à l'écoute des signes. Enfin, tout ce que vous voyez, les plumes qui tombent du ciel, c'est votre ange, vos anges qui viennent de vous parler. Et vous dire que vous êtes protégés. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, avec grand plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos en exclusivité. Pour accéder à des extraits de ma formation gratuitement, cliquez en bas de la vidéo ou dans la description. Je vous dis à très bientôt avec plaisir. Sous-titrage ST' 501